dire un peu sur le constat que vous avez fait par rapport à tous ces centres que vous avez eus à visiter. Ah, mais ça se passe de commentaires, ou plutôt trop de commentaires à faire là-dessus. J'ai constaté qu'il y a une désaffection de l'électorat et que c'est une ambiance fantomatique qui traduit, si on ose dire, l'état d'une démocratie qui n'est pas vivante. C'est comme si l'électorat a le sentiment que ce n'est pas par les urnes que ces problèmes peuvent être résolus. Donc, véritablement, il y a de quoi avoir beaucoup d'inquiétude et j'espère qu'au sortir de ce scrutin, quels qu'en soient les résultats, qu'il puisse y avoir un sursaut collectif aussi bien des acteurs politiques que des citoyens qui sont le cœur de la démocratie pour réinventer d'une certaine manière, remettre le métier sur l'ouvrage pour savoir quelle doit être la direction de la démocratie sénégalaise. Une démocratie n'en est pas une sans la participation pleine et entière des populations. On n'espérait pas que d'ici 18 heures que les choses puissent se changer. Mais bon, l'engouement, on ne peut pas deviner qu'il puisse se produire, qu'un sursaut puisse se produire. C'est une évidence que l'électorat a décidé de voter avec ses pieds à domicile, en restant à la maison, prendre son thé et marquer de manière flagrante son désaveu. On y voit que c'est une ayant oui. – Sous-titrage FR 2021